What's up, la Starter Nation, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Freelancer, producteur de contenu, entrepreneur, starter, vous avez probablement remarqué que la portée naturelle, ou le reach, comme on dit des fois en anglais, sur Facebook, c'est quasiment nada, peau de balle, zéro, nullissime. Eh bien, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Parce qu'il y a une autre plateforme qu'on aime, qu'on adore, qui est en train de prendre exactement la même voie. Cette plateforme, c'est Instagram. Et je peux vous prédire qu'en 2020, ça risque encore d'être bien pire. Alors, dans cette vidéo, l'idée, c'est de voir pourquoi c'est comme ça, et surtout, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour essayer de retrouver un peu de reach naturel dans ce monde de brut ? Pumper ! Hello à toutes et à tous, et encore bienvenue sur mon channel, où tu le sais probablement déjà, mais ma raison d'être, ma whyology, mon pourquoi, c'est de vous aider, vous inspirer, vous passer un maximum de trucs et astuces pour que vous puissiez lancer votre business, inventer votre futur, et bien entendu bénéficier, activer tous les effets fantastiques du marketing 4.0 et le digital pour pouvoir booster vos résultats. Mais rentrons sans plus attendre le vif du sujet, à savoir Instagram. Cette plateforme qu'on adore pour son côté inspirant, pour la qualité des contenus, pour la qualité de l'audience qu'on peut y créer. Et bien, je pense que si vous êtes producteur de contenu, si vous êtes une marque, si vous êtes un freelancer, si vous êtes un entrepreneur qui utilise cette plateforme au niveau professionnel, bien, vous avez très probablement remarqué que depuis quelque temps, la portée naturelle, c'est-à-dire le nombre de gens chez qui nos messages, nos posts s'affichent, diminue de manière drastique. C'est catastrophique. Ça fond-t-elle la neige au soleil ? Et vous êtes très nombreux et très nombreuses à m'avoir envoyé des messages sur toutes les plateformes inimaginables pour me poser la question suivante. Mais dame-toi qui suis ça de très près et qui est un expert en la matière. Est-ce que c'est moi qui ai un problème avec Instagram ? Est-ce que j'ai fait des choses fausses ? Est-ce que je suis shadowbanné ? Ou est-ce que tout le monde subit la même pèse de portée ? Est-ce que c'est un phénomène globalisé ? Alors, je ne sais pas si c'est rassurant ou pas. Je peux vous garantir que le phénomène est globalisé et que je l'ai observé tant sur les comptes que je gère moi, pour moi, à titre personnel, mais également sur les comptes des nombreux clients pour lesquels je travaille. Alors, la question suivante qu'on peut se poser, c'est la faute à qui ? La faute à ce fameux algorithme qui devient un petit peu la cristallisation de tous les maux et de toutes les vélétés violentes des gens qui disent « mais c'est dégueulasse, on l'a fait grandir cette plateforme » et aujourd'hui, ils ont mis en place un algorithme de plus en plus péjorant. Et puis, on hurle là-dessus. Je vous rappelle quand même que le réseau est gratuit et que les fonctionnalités coûtent des millions. On se plaint de quelque chose qui est gratuit. Ou est-ce que c'est la faute à l'audience qui finalement se désintéresse peut-être un petit peu aussi des contenus d'Instagram parce qu'il y en a beaucoup et puis qu'à un moment donné, finalement, on finit par se lasser de tout ? Eh bien, je pense que la vérité est probablement entre les deux facteurs parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les chiffres. Si on prend les chiffres les plus simples possibles mais qui vont être très révélateurs, prenons uniquement les stories. Vous savez, ces histoires éphémères visibles 24 heures. Eh bien, aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur Instagram, on parle de 500 millions d'utilisateurs par jour qui consomment et qui produisent du contenu. Énorme compétition. Si on parle du feed, donc on est passé en 2013 de 90 millions d'utilisateurs mensuels actifs à aujourd'hui, enfin, en juin 2018, on a passé la barre fatidique du milliard d'utilisateurs mensuels actifs. On imagine aisément que le volume de contenu a explosé. Trop de contenu tue le contenu. Et à un moment donné, la compétition devient de plus en plus forte. Et plus il y a de compétition pour l'attention et l'audience, et puis moins on a de chances d'être vu. Et si on rajoute par là-dessus que, évidemment, l'algorithme devient de plus en plus tricky, péjorant, parce qu'il doit s'assurer qu'il monte du contenu qui est censé nous intéresser, parce que sinon, on vire, on va vers une autre plateforme et on les quitte et ils perdent de l'argent, eh bien, vous comprenez que ces deux effets conjugués font qu'aujourd'hui, la portée naturelle commence à baisser monstrieusement sur Instagram. Et je peux vous prédire, comme je le disais en intro, qu'en 2020, ça va encore être pire. Et pour terminer avec la question du pourquoi, je crois qu'il ne faut vraiment pas être dupe. Money is money. L'argent, le flouze, le pèse est hyper important, surtout dans ce domaine-là et pour ces GAFA. Je vous rappelle que Instagram appartient à Facebook. Facebook qui dégage déjà des revenus astronomiques, des bénéfices stratosphériques avec le Facebook Ads, la publicité plantée dans le flagship du site Facebook pour s'acheter de l'audience, pour s'acheter des vues. Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, la stratégie de Facebook pour continuer cette croissance de revenus et de bénéfices, c'est d'aller chercher toutes les advertising properties partout où ils peuvent dans leur écosystème. Et Instagram fait partie de cette stratégie, c'est-à-dire de mettre un maximum en avant la plateforme publicitaire d'Instagram pour proposer aux annonceurs de payer pour être vus encore plus et pouvoir toucher une audience moyennant finance. Alors, on dit déjà qu'en 2019, le revenu qu'apporte Instagram à Facebook devrait se situer aux alentours de 25% par rapport à la totalité des revenus de Facebook. Mais on entend, et on lit, si on regarde un tout petit peu entre les lignes, que, dit cadre de Facebook, Zuckerberg dit aisément et ouvertement qu'en 2020, ils veulent encore que ce montant, cette proportion, ce pourcentage de revenus qui vient de la plateforme Instagram augmente encore fortement. Donc, on comprend aisément et mieux qu'il va falloir de plus en plus passer à la caisse, mettre la main en porte-monnaie pour être vus et ceci également sur Instagram. Alors, la première clé selon moi en 2020 pour pouvoir retrouver un reach à peu près potable, eh bien, c'est de jouer avec les armes de l'ennemi. J'entends par là de crasher un tout petit peu de budget publicitaire de temps en temps sur des postes bien choisis. Alors, je sais que ce n'est pas forcément ce qu'on préfère dire, mais c'est capital. Une fois que tu as compris les enjeux et quelles sont les stratégies qui se cachent derrière ou notamment au niveau des gens qui gèrent les plateformes. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de faire des tests. Alors, on parle ici de prendre les meilleures publications, des postes qui marchent déjà un peu mieux que les autres au niveau purement organique et à ce moment-là de déclencher un boost, donc de payer Instagram pour que ce message, cette publication soit montré plus largement à de plus nombreuses personnes, même des fois avec des ciblages précis qui touchent, par exemple, ta propre communauté, des gens qui sont déjà des fans de ta page ou de ton compte. Pourquoi ? Parce que l'algorithme fait aujourd'hui qu'il démontre un tout petit fraction de ces gens-là. Et par ce fait-là, si ta publication fonctionne déjà bien en organique, c'est qu'elle est de bonne qualité, c'est qu'elle a su capter l'attention, c'est qu'au niveau émotionnel, il se passe quelque chose. Et le fait de payer pour qu'elle soit vue un peu plus largement, qu'est-ce que ça va faire ? Tu vas gagner un engagement supplémentaire, tu vas réactiver peut-être certains de ton audience, certains fans qui n'avaient plus été exposés à tes messages depuis un petit moment. Et puis l'algorithme, qu'est-ce qu'il va constater ? C'est que l'engagement est meilleur sur ces postes et que ça augmente. Et il va dans un esprit de cercle vertueux te récompenser. Et tes publications non sponsorisées qui viendront derrière auront peut-être l'occasion d'être vues par une audience plus grande que si tu ne l'avais pas fait. Donc l'idée, c'est dégager, préparer un petit budget, on parle bien d'un petit budget, quelques dizaines d'euros, pour booster de manière très précise avec des cibles très bien taillées les meilleures publications qui fonctionnent déjà bien en organique. La deuxième clé, selon moi, et je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais je pense que ça va être encore plus important en 2020, c'est d'utiliser au maximum toutes les fonctionnalités qui sont développées pour nous et par la plateforme. Imaginez quand même qu'ils dépensent des dizaines de millions de dollars pour nous doter de plein de fonctionnalités différentes. IGTV, les Stories, toutes les possibilités de réalité augmentée, également la vidéo live sur Instagram. Alors c'est vrai que prise une à une, peut-être que vous n'aurez pas des résultats fantastiques sur une vidéo IGTV ou sur une vidéo live, mais d'un autre côté, l'algorithme est en train de mesurer que vous utilisez tous les outils qu'on vous met à disposition et tous ces signaux font que quelque part, la plateforme va vous récompenser à un moment donné. Ça vous donne également de multiples possibilités ou points de contact touch points avec votre audience et certains préféreront peut-être la vidéo live, etc. Un truc que j'ai découvert et qui fonctionne vachement bien et je devrais le faire encore plus donc je vous suggère de le faire, c'est par exemple de produire une vidéo IGTV donc format long et de la, comment dire, mettre en avant au travers d'une publication dans le flux Instagram. On peut le faire avec un clic uniquement, il y a comme une preview et ça, ça fonctionne plutôt vachement bien. Donc cumuler, utiliser au maximum toutes les fonctionnalités qui nous sont offertes par la plateforme me paraît une des clés capitales pour retrouver un reach, une portée naturelle potable une fois de plus en 2020. La troisième clé selon moi, c'est de jouer à fond à l'engagement communautaire. L'engagement communautaire au travers des commentaires. C'est vrai qu'on ne peut plus se permettre de ne pas réagir à un commentaire qui est laissé sur une de nos publications, sur une de nos stories. C'est absolument primordial parce que ce qui va sauver la problématique du reach qui est liée beaucoup à des algorithmes, c'est l'humain. Le fait de s'engager avec les autres qui se sont déjà engagés avec nous, ce qui crée de multiples signaux qui montrent qu'il y a des liens, qu'il y a une affinité entre nous. Et à ce moment-là, d'une part, la communauté, les êtres humains qui sont de l'autre côté auront plus en plus tendance à venir voir notre flux et s'engager de nouveau et de lancer de nouveau ce cercle vertueux. Mais également, l'algorithme pourra constater qu'il y a ces sortes de discussions en cascade qui se génèrent, qu'il y a de l'interactivité. Et il ne faut pas oublier qu'Instagram est de plus en plus également une plateforme conversationnelle au niveau de l'algorithmique. Donc l'algorithme va constater ceci et va nous donner des points supplémentaires dans le cadre de nos publications en termes de reach. Donc surtout, ne laissons pas des commentaires sans réponse. Et on parle de réponse à des commentaires, non pas juste sympathique, merci, un pouce en avant. Non, c'est vraiment d'écrire quelque chose d'authentique, un message avec de la valeur plus ou moins longue, d'engager, de créer des dialogues véridiques. Et je sais, par contre, ça prend beaucoup de temps, ça demande énormément d'énergie, mais il ne faut pas rêver avec la compétition qu'il y a actuellement sur Instagram et les changements dont je vous parlais tout à l'heure. Plus le choix, il faut y investir du temps, de l'énergie pour pouvoir estimer, avoir peut-être du résultat. La quatrième clé, c'est de jouer avec les contenus. On ne peut pas se permettre, une fois de plus, de rester dans le romantisme et se dire, j'ai l'habitude de faire des photos comme ça, avec telle et telle teinte, plutôt des citations avec uniquement mon visage en grand. Non, il va falloir tester plein de trucs parce que l'audience est devenue quelque chose de très volatile, qui change de manière très rapide au niveau des besoins, des attentes, des envies, de ce qui a envie d'être vu. Donc, par rapport à ça, testez, testez et testez encore un maximum de contenus différents. Vidéos, photos, avec des sujets différents, avec des angles de vue différents, avec des vibrations différentes. Et surtout, par rapport à tous ces tests-là, mesurez, mesurez, mesurez. Allez voir vos statistiques. Tenez un tableau Excel, simple, pas besoin de fabriquer une usine à gaz, mais notez en termes de publication quel type de contenu c'était, le type de dominante en termes de teinte, couleur, est-ce que c'était de la vidéo, est-ce que c'était de la photo, quelle est la caption, le texte que vous avez mis, petit, long, court, des hashtags. Faites un maximum de tests et mesurez les résultats de manière à pouvoir pivoter rapidement lorsque vos contenus fonctionnent moins bien. Ou au contraire, de répliquer, d'aller à fond dans quelque chose tant que ça marche. Soyez à la fois créatifs à fond dans vos tests de contenus de vos publications et soyez également un véritable scientifique. Mesurez, prenez des décisions sur le base de data des résultats. Cinquième clé, mais vraiment last but not least, vraiment, c'est qu'il faut répondre à tous les messages privés que vous recevez sur Instagram et ceci le plus rapidement et authentiquement possible. Oui, je sais, vous allez me dire que c'est du délire absolu, ça prend un temps de dingue. Et vous avez raison. Je peux vous garantir que dès que vous avez une petite audience, ça prend des proportions qui peuvent être assez dingues. Alors, c'est vrai que le phénomène que je vois et je ne suis pas le seul à avoir observé, c'est que vous êtes très nombreux et très nombreuses à me découvrir, notamment sur cette chaîne YouTube. Mais au moment de rentrer en contact avec moi, de me poser une question, de rentrer en dialogue individualisé, eh bien, vous avez tendance à ne pas forcément m'envoyer un message via ma boîte e-mail. Non, vous allez sur Instagram et vous m'écrivez. Et je reçois des dizaines et des dizaines de messages par semaine avec des questions pertinentes. Alors, mais à coup de pas, si je prends un peu de temps, je fais le maximum pour y arriver le plus rapidement possible, mais c'est une tâche ardue qui demande beaucoup d'énergie. Mais il faut vraiment y aller. Et je vais vraiment encore mettre plus d'énergie sur ce point dans les mois à venir parce que c'est importantissime. Je vous le prédis, Instagram va devenir de plus en plus une plateforme conversationnelle. C'est vraiment le virage que je vois que cette plateforme prend. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le flux d'actualité au travers des commentaires pour les discussions, les conversations publiques, mais également pour les conversations privées. C'est de plus en plus un réflexe d'utiliser ça comme une espèce d'inbox universelle pour s'adresser à un producteur de contenu ou à un autre utilisateur. Et bien entendu, il faut absolument répondre parce que qu'est-ce que ça permet de faire ? Créer un lien authentique, one-to-one avec une personne, un vrai dialogue, un engagement véridique, authentique, réel, un lien d'affinité. Et ce lien d'affinité fera que les gens avec qui vous êtes engagés, que vous avez créé ce lien spécifique, ils iront plus volontiers constater ou aller visiter votre profil et voir de manière spontanée vos contenus. Ce qui fera que ça va augmenter les signaux d'affinité au niveau de l'algorithme qui fera également ensuite qu'ils seront de plus en plus exposés à vos messages directement dans le flux. Résultat algorithmique une fois de plus. Et une nouvelle fois, vous mettez en route ce fameux cercle vertueux. Et n'oubliez, et n'oublions jamais que derrière un réseau social, derrière des ordinateurs, se cachent des êtres humains qui sont là également et surtout pour s'engager, pour créer une communauté authentique, émotionnellement engagée. Et puis, à ce moment-là, on bénéficie de tous les fantastiques effets de levier algorithmiques, mais également communautaires d'une plateforme telle qu'Instagram. Donc vraiment, à ne pas négliger, répondons, répondez à tous vos commentaires et à tous vos messages privés sur Instagram avec authenticité le plus rapidement possible. Yes ! Tu connais à présent les 5 clés pour tenter de retrouver un reach naturel potable sur Instagram en 2020. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura donné de la valeur, qu'elle t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un de ton entourage ou de ton audience que ça pourrait intéresser. Et surtout, donne-moi de l'énergie en démontant, explosant, poah, smashant le like bouton, c'est en bas que ça se passe. Et si ce n'est pas encore fait, il me reste à te proposer si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes tips pour pouvoir lancer ton business, invoter ton futur et puis activer tous les fantastiques leviers du marketing 4.0 de t'abonner à cette chaîne. Et d'ici, une prochaine vidéo qui arrive très, très, très vite. Et je peux te garantir que cette fois-ci, je ne vous lâche pas, je vais mettre le paquet d'ici la fin de l'année. Eh bien, il me reste à te souhaiter le plein succès, un max de fun dans tout ce que tu fais et surtout, d'ici là, n'oublie pas, Be a Start !